Elle a épousé le démon, quasiment, et forcément, et pour cause. Et donc, elle est aussi séductrice. Donc, on dit dans la cabale, la chasse humaine, elle est extrêmement belle. Pareil, des robes les plus ensorcelantes et des bijoux les plus intercelants. Ses cheveux sont longs et à l'intérieur de porcelaine. Ses lèvres sont d'un rouge très vif. Sa voix est douce, mais sa langue est tranchante comme l'épée. C'est dans le livre de la cabale qui s'appelle Le Zohar. Vous lisez quelque chose comme ça. Alors, imaginez une femme très belle, très, très bien habillée, avec des longs cheveux noirs, un visage très blanc et des lèvres très rouges. Ce que ça peut donner, le noir, le blanc et le rouge, d'accord ? Des couleurs symboliques. Imaginez l'aspect de femme que ça peut faire. Forcément, n'importe quel homme d'ombre mort, évidemment. Que ce soit en réel, la voix physiquement devant soi, ou dans le sommeil, bien entendu. Alors, il y a beaucoup d'autres interprétations, comme par exemple, que le serpent qui se présente dans l'arbre, dans les lèvres, ce serait elle. Le serpent, c'est en fait la lilite apparaissant sous une forme de serpent pour faire capoter le premier coup, parce que bien sûr, elle vous la remplace. Alors, si on est dans le fameux mythe des Aninés, qui, donc, des extraterrestres, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, qui se serait installée, donc, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en créant un jardin, pour mettre un couple humain qu'ils auraient fabriqué, l'Éden, eh bien, bien sûr, on a une toute autre interprétation. Ils auraient fait un essai de prototype humain. Ils auraient tenté Ève, et puis, donc, modèle qu'on ne convient pas, on va l'évacuer, le mettre un peu sur la douche, et puis, on va créer un deuxième modèle féminin plus adapté. L'histoire traduirait ça, vu par l'histoire des Aninés qui... Alors, voilà, un petit peu, vous voyez, comme histoire, et vous retrouvez des histoires un peu du même genre dans les mythologies, la mythologie babylonienne. Par exemple, la fameuse déesse Inanna, c'est la crône déesse mère pour les Sumériens, eh bien, elle plante un arbre, justement, dans le paradis, qui s'appelle Édine, donc, en Sumer, c'est un arbre gigantesque. Et alors, dans les branchages, il y a un aigle, dans les racines, il y a un serpent, et dans le tronc, il y a la fameuse Lilith. Et un jour arrive le fameux Gilles Gamèche, là, vous savez que c'est une terreur aussi, qui, lui, veut être droit du monde, etc. Qu'est-ce qu'il occupe ? Il déteste la fameuse Nana, d'ailleurs, il déteste toutes les femmes, en général, dont il veut toujours parler des cons, et décide de couper l'arbre, dit Nana. Donc, il est là-bas, cet arbre. L'aigle s'envole, le serpent est abattu avec l'arbre, et Lilith, avec deux ailes, s'envole. Donc là, on s'aperçoit que la Lilith, qui logeait dans le tronc, était lée. Bon, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez tous ces mythes-là, qui tournent. Alors là, on est avant même, qui ait une immunité. Donc, ça donnerait quand même deux origines. une origine bonne, entre guillemets. Si on dit que l'Ève est la femme bonne, Lilith, la femme mauvaise ou peu belle. Donc, après, on va passer à l'histoire proprement dit, pour bien comprendre l'histoire proprement dit, avec quelques femmes qu'on va donner en exemple. Bon, là, on arrive qu'il y a deux polarités, une polarité masculine, une polarité féminine. Et alors, tout ce qui est pol féminin, c'est un pol lunaire.